C'est quoi ce comète jeune ? Ça m'a l'air d'être très innovant. C'est un conseil métropolitain des jeunes et on argumente sur la métropole de l'Union, sur des sujets comme le harcèlement ou le sexisme. Ce qu'on a vécu aujourd'hui, le sky in room ici, c'est juste exceptionnel. Moi je n'ai jamais vu la métropole comme ça, je la voyais toujours d'en bas, mais là ça me permet d'avoir un autre angle de vue, de la ville où on vit. C'est une vraie fierté de vivre dans cette métropole de l'Union, parce qu'on peut bien voir des agglomérations qui sont mises en place par cette métropole. On peut être fiers, fiers de ce patrimoine français, fiers de cette ville qui nous a vu naître, qui nous a vu développer, et fiers de cet entourage où on grandit. Oui, moi j'ai trop aimé. En fait on a rencontré plein de personnes. Je pensais que quand je suis arrivée, j'étais stressée, et j'avais limite envie de vomir, et là maintenant je suis trop éclatée, c'était trop bien. Très bien, mais c'est de l'avoir... Moi aussi au début j'étais super stressée, parce que j'ai cru que j'allais rencontrer personne, et au final en fait ça va. Bon, est-ce que ça vous a inspiré pour vous investir dans votre collège, dans la métropole de Lyon ? Moi personnellement beaucoup, ça m'intéressait déjà avant. Oui, j'aimerais beaucoup m'investir comme jeune élue, parce que les jeunes ont une grande part dans la société, mais ils ne sont pas tellement considérés, et le fait que la métropole de Lyon met en place des actions comme représenter les collèges par des jeunes élus, est une très bonne initiative je trouve, et je vous donne la tour d'Oxygène. On vient de faire le repas, on vient de nous annoncer dans quelles commissions on va travailler pour l'année. Par exemple là, quand je regarde la métropole, je me dis qu'il n'y a pas... Sur les toits on pourrait faire par exemple plus de verdure, il n'y a pas assez de verre je trouve dans cette ville. Très bien, donc ça veut dire que vous êtes inscrite et quelles commissions pour travailler sur ce sujet ? On peut le deviner, égocitoyende. C'est vraiment de faire évoluer mon collège, et surtout pour lutter contre le harcèlement et la discrimination. Et de savoir qu'on va pouvoir peut-être essayer de participer à un changement pour que ça s'arrête ou que ça diminue, qu'on va pouvoir en parler dans nos collèges et être vraiment actifs pour toutes ces causes. Par exemple, les vidéos qu'ils ont faites, ça a aidé beaucoup de personnes et je voudrais bien repartir sur des sujets comme ça, d'autres vidéos, etc. Protéger la nature et les animaux. Vous allez travailler sur quels sujets ? Déjà dans tout ce qui est numérique, tout ce qui est téléphone, tout ça, ça m'intéresse vraiment. Je suis quelqu'un de curieux et c'est un domaine où je voulais vraiment participer. Vous avez envie de vous investir dans votre collège ? Oui, dans le mien, mais pas que, pour pouvoir faire, par exemple, nos idées, faire en profiter à tout le monde. Très bien. Et là, vous avez deux, trois petits projets que vous pourriez vous faire l'après-midi ? Pas trop, mais les heures de cours, ça serait bien de pouvoir les changer, pour les adapter aux heures de sommeil des adolescents. Moi, j'avais pensé à un autre sujet avant de me faire élure, c'était qu'on pensait souvent aux sixièmes qui rentraient dans le collège, mais on ne pensait pas assez aux nouveaux arrivants qui gènent en cours d'année. Et j'aimerais bien travailler sur ça. Qu'est-ce qui vous tente dans la commission Éco-Citoyennité et Développement Durable du Comé de Jeunes ? Tout d'abord, pour mieux connaître la ville de Lyon et pour m'enrichir. De l'exposé de ce matin, est-ce qu'il y a des choses qui ont retenu votre attention pour participer de la vision de la métropole de Lyon ? Oui, oui. Déjà, pour l'expérience des anciens élus, ça m'a beaucoup surpris et j'étais curieux. Je voulais tenter l'aventure. Très bien. Et là, est-ce qu'il y a un sujet en particulier dans lequel vous avez envie de vous investir pour votre collège ? Oui. Le harcèlement et le racisme. Moi, je voulais faire un peu de discrimination, mais je n'ai pas été prise. Du coup, je voulais faire Développement Durable. Moi, je fais Développement Durable et c'est ce que j'ai voulu. Témoignage des anciens, parce qu'ils avaient l'air inspirés, matures après l'expérience Comète. C'est surtout que ça nous a donné assez confiance, parce qu'au début, on pouvait être un peu stressés, mais avec leurs témoignages, ça nous a montré que ce n'était pas quelque chose de trop dur à faire. Sous-titrage ST' 501